La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Coup d'œil à l'international avec Vincent Herouet Nikos. Direction le Brésil, Lula abandonne la consola présidentielle et il reste en prison. Vincent Herouet, qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'au bout, le parti des travailleurs a tenté de l'imposer. Par six voix contre une, le tribunal supérieur électoral a invalidé sa candidature. C'était un peu couru parce que quiconque a été condamné en appel est inéligible. Et c'est le cas de l'ancien président qui purge une peine de 12 ans pour corruption. Alors ces avocats en ont même appelé à l'ONU. Le comité des droits de l'homme a recommandé à Brasilia de laisser l'ancien président mener campagne en vain. C'est aussi ce qu'avaient réclamé d'anciens dirigeants européens dont François Hollande. Il y a dix ans, Lula était l'homme politique le plus populaire au monde. Les juges ont mis un terme à l'aventure. Pour passer directement de la prison au palais, il aurait fallu une révolution. Eh bien, il n'y aura pas de grande évasion. Hier donc, in extremis, à la dernière heure du dernier jour, le parti des travailleurs s'est résigné à présenter un autre candidat. De qui s'agit-il ? On le connaît ? C'est le colistier que Lula s'était choisi comme vice-président et qui ne risquait pas de lui faire de l'ombre. Il s'appelle Fernando Haddad. Lula l'avait soutenu pour devenir maire de Sao Paulo. Et depuis, les Brésiliens disaient que Lula ferait élire un lampadaire. Il n'a participé à aucun des débats télévisés. Il a seulement trois semaines pour se faire connaître. Et évidemment, c'est mal parti. Salon de paille. Résumons donc. La classe politique brésilienne suscite le dégoût général. Le favori est en cage. En face, son adversaire d'extrême droite est à l'hôpital. Ger Bolsonaro, qui caracolait en tête des sondages, a été victime d'un attentat au couteau. Donc, l'un est enterré vivant, l'autre entre deux tables d'opération, tous deux hors jeu. Et donc, le président qui sera élu le mois prochain le sera sans doute par défaut. Sa légitimité va en souffrir. Alors, heureusement que le Brésil déborde d'énergie parce que la démocratie est fatiguée comme au lendemain d'un carnaval. Alors, heureusement que le Brésil déborde de l'hôpital est à l'hôpital.